Salut à tous et à toutes et bienvenue sur frappes tes jeux.fr On se retrouve pour la suite de la frappe plus de Dishonored On va attaquer donc la première mission du jeu qui s'appelle Dishonored 6 mois ont passé depuis votre mise en accusation par le maître espion Pour l'assassinat de l'impératrice et l'enlèvement de sa fille Héritière ou trône Vous êtes désormais emprisonné au bagne de Coldridge Et l'heure de votre exécution approche rapidement C'est votre dernière chance Corvo Signez les aveux et laissez-moi vous administrer les derniers sacrements C'est assez pour l'instant Sortez Laissons-lui du temps pour réfléchir Corvo L'impératrice est morte, sa fille Émilie est bien cachée et personne ne saura jamais la vérité Oui, pas de chance Dès demain vous serez exécuté, mais c'est pour une bonne cause Ce pays a besoin de dirigeants forts, capables de guider les faibles Il a besoin de nous Il n'y a rien de personnel dans tout ça Même si vous avez presque fait échouer mon plan Mais tout s'est arrangé Vous étiez au mauvais endroit Au mauvais moment Et il nous fallait trouver un coupable Adieu, Corvo Et nous voilà dans notre cellule On a d'ailleurs griffonné quelques trucs à la craie sur le mur Un petit feu qui réchauffe vaut mieux qu'un grand feu qui brûle Et ici nous avons Nous avons tous commencé avec l'innocence, mais le monde nous conduit à la culpabilité Donc voilà Pendant que certains se font tatouer des tatouages sur tout le corps pour s'évader Corvo, lui, il fait de la philosophie Bon, enfin bon Allons voir ce repas qui nous vient d'un ami, comme il dit Et il fallait sans douter derrière chaque pain se cache une note C'est un ancien proverbe indien, on va dire Corvo, qui nous sommes n'a aucune importance pour le moment Sachez simplement que nous avons confiance en vous Voici la clé de votre cellule Lorsque vous serez dehors, dirigez-vous vers la salle d'interrogatoire de la prison Prenez l'explosif qui s'y trouve et placez-le sur le portail du bagne Quand la bombe sautera, courez vers la rivière et engouffrez-vous dans les égouts Vous y trouverez quelques pièces d'équipement utiles L'un des gardes de la prison laissera une arme juste à l'extérieur de votre cellule Bonne chance, nous avons besoin de vous sains et saufs pour la tâche qui nous attend un ami Merci bien pour la clé et pour l'arme Arme qui est juste ici, une épée Mais elle ne me servira à rien Alors déjà, je vais vous montrer un truc On ne nous le dit pas dans le jeu Mais en mode furtif, on peut se cacher sous les tables Et d'autres objets Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de se diriger contre Si vous êtes en mode furtif, Corvo va se mettre tout seul accroupi Il me remet le tutoriel de la furtivité, nous l'avons déjà vu Pourquoi tout le monde veut venir voir l'exécution de demain ? Assassinat et neutralisation Avec une épée en main, appuyez sur clic gauche pour assassiner un ennemi sans méfiance Ou approchez-vous de lui par derrière et maintenez la touche choisie pour le neutraliser sans le tuer L'approche furtive et non létale a ses avantages Il y aura moins de rats et de géniards Certaines personnes y réagiront de manière favorable Et les conséquences de vos actes seront moins sombres C'est ce que nous allons faire, car je rappelle, je fais le jeu sans tuer personne et sans me faire détecter Parce que c'est celle de Corvo, le gars qui a tué l'impératrice et enlevé la petite éminine Ah, ça explique tout Ce crevard, il crachait dans ma bouche Ils veulent voir le noble protecteur se faire couper la tête Et dire qu'on nous reproche de parier sur les combats de chiens Donc attendez que les deux gardes se retournent, voilà Lui, on lui chope son argent On suit celui-là Et normalement, vous avez juste le temps de passer Prenez l'élixir et le pistolet Enfin, le pistolet, c'est accessoire, car bien sûr, je ne l'utiliserai pas lors de cette frappe soluce Vous pouvez prendre à manger au cas où vous auriez perdu de la vie Un autre élixir Des munitions De l'argent Et encore un élixir Encore de l'argent Il y aura beaucoup d'argent à récupérer dans les niveaux Il y a énormément d'objets Tu parles d'une vie Je lui ai chippé sa clé Maintenant, on peut passer Attention L'exécution de demain est réservée aux personnels affectés à cet événement Et aux dignitaires autorisés Oui, alors, cette petite voix qui part dans les haut-parleurs va être très énervante Allez, on assomme ce garde N'oubliez pas de récupérer la bourse qui était posée juste par terre Je vais garder le corps Hop Et je vais le cacher dans la salle d'interrogatoire Car aucun ennemi n'y pénètrera Voilà A partir d'ici, je peux marcher Personne ne m'entendra Alors, je vais casser... Où est-ce que je pourrais le cacher, le corps ? Là-haut, si j'atteins Est-ce que c'est possible d'atteindre ça ? On va peut-être par d'abord la barrière Non, tant pis Voilà, il est très bien caché ici C'est parfait Alors, je récupère les pièces Un petit rapport de l'officier de garde Rapport de l'officier de garde interrogatoire de Corvo Corvo Atano, anciennement protecteur royal, va être amené ici pour être interrogé Cette affaire est de la plus haute importance L'ordre régent et les grands superviseurs Campbell conduiront l'interrogatoire en personne Suivez leurs ordres à la lettre et gardez le tourmenteur sous contrôle Si Corvo meurt de sa main, au lieu de l'exécution publique souhaitée par le Lord Régent, c'est votre tête qu'on tranchera Bon, bien sûr, le Lord Régent, vous l'aurez compris C'est Iram Burroughs, l'ancien maître espion de l'impératrice qui nous a fait un petit coup de... Vous savez quoi Un lecteur d'audiographe, le premier du jeu, on va l'activer Corvo s'est encore évanoui Même s'il a en duré bien davantage que deux autres détenus pour interrogatoire Nous reprendrons à son réveil Il n'est pas indispensable qu'il signe des aveux Mais je préfère être prévoyant Cela pourra nous être utile plus tard L'assassinat d'une impératrice n'est pas chose triviale C'est sûr, mais ce n'est pas nous qui l'avons tué, c'est toi, petit Saligo Enfin, je pense En tout cas, on pourrait s'en douter Non, ne meurs pas, s'il te plaît Magnifique Je viens de tuer le gars En fait, là, tu seras très bien Et tu ne meurs pas cette fois Bon On récupéreront les pièces Il y a aussi des bouteilles si vous voulez faire du bruit Cela pourrait être utile plus tard pour faire diversion Pour le moment, ce n'est pas utile Premier livre du jeu Les épreuves d'aptitude Extrait d'un livre sur les pratiques ésotériques de l'abbaye Dès qu'un enfant fait preuve des prédispositions nécessaires Il est marqué Des superviseurs sont désignés pour étudier le sujet discrètement Afin de déterminer si ces prédispositions sont confirmées Par les conditions cosmiques et autres signes observés au cours de l'année A la fin du cycle Ceux qui réussissent des tests plus poussés Sont enlevés à leur foyer quelques heures avant l'aube Puis doivent commencer une marche jusqu'à un avant-poste en dehors de la ville Les enfants y subissent une préparation rituelle Et une évaluation jusqu'à la dernière nuit du mois de la pluie Ils effectuent alors un pèlerinage jusqu'au Cap Blanc Au cours d'une cérémonie complexe Il est déterminé quels enfants deviendront superviseurs Et quels enfants seront abandonnés Voilà, donc ça nous en prend un petit peu plus sur l'abbaye de Cuidam Et comment devenir un superviseur Voir même un grand superviseur Et on peut voir qu'apparemment c'est pas évident du tout Et c'est pas très sympa pour les enfants Enfin bon J'ai tout récupéré Nous allons ouvrir le coffre Pour récupérer l'explosif à retardement Voilà, ça c'est bon Bon vous avez vu je me suis remis en mode furtif Car en sortant de la salle Un ennemi apparaît On va le suivre d'ailleurs Se pencher au coin Appuyez sur les touches désignées Pour vous pencher au coin Et jeter un coup d'oeil Sans vous faire repérer par les ennemis Ça va être très utile Au cours du jeu Dès que les deux gardes partent Passez sur la droite Normalement aucun des deux ne vous verra Je suis placlé Et on monte vite Alors dans cette salle Il y a un petit peu plus de garde On va passer Sur la droite Oui on lui chope sa monnaie Et hop vous grimpez ici Ces tuyaux vont nous permettre De passer discrètement Toute la salle d'un coup Alors que normalement Vous le voyez Il faut aller activer Les commandes de la porte Pour pouvoir ouvrir cette porte Mais avec les tuyaux Pas besoin Bon ici il y a deux gardes D'abord s'occuper de celui Qui est en haut D'à côté Ici Quand vous l'étranglez Vous allez vite derrière En même temps que vous l'étranglez Vous reculez en fait Car sinon l'ennemi Qui est là-bas Peut vous repérer Je laisse le garde ici Pour l'instant Je vais remonter Pour aller m'occuper Du deuxième garde Il faut juste faire attention ici Pas faire trop trop de bruit Voilà On va le cacher Là-dedans Oula Il a bugué Heureusement il n'est pas mort J'ai eu de la chance On va prendre On va prendre L'autre Garde Assommée Et on va le cacher Avec C'est la meilleure plan Car en fait Les ennemis ne vont pas Penser à regarder ici Et comme nous allons Faire sauter la porte Je vous laisse deviner Que des gardes Vont arriver Bon heureusement nous On se sera déjà évadé Boîte de rillettes Des balles Un élixir Et encore à manger Ça ne me sert pas à grand chose Car je n'ai pas perdu de vie Rien d'autre à récupérer Même pas dans la poubelle Mais vous pouvez planquer Un cadavre aussi dans la poubelle Bien que généralement Les gardes pensent A le fouiller On place L'explosif Et on va attendre Que ça fasse un peu de gravuge Maintenant On se dépêche Enfin Pas besoin de se speeder non plus Il y a des gardes Juste en haut Il faut faire gaffe Normalement ils ne vous voient pas Ils sont juste sur le qui-vive Donc faites attention Et allez vite dans les égouts Mieux vaut ne pas traîner Si vous ne voulez pas Si vous ne voulez pas Vous faire repérer J'ai eu un petit peu de mal A être articulé là Un point pour toi Speedbenj C'est une private joke Entre Speedbenj et moi Allez On se rend dans les égouts Petit temps de chargement Et nous avons donc Terminé L'épisode déshonoré Maintenant nous sommes à Fugitif Vous vous êtes échappé Du bain de Coldridge Avec l'aide de mystérieux alliés Si vous parvenez A atteindre le feu Vrenaven Ils promettent De vous aider Au cours de votre prochaine action Et ça c'est plutôt bien D'avoir des alliés Dans ce monde de brut Allez Je vais vous montrer comment tuer un rat Si j'arrive à l'avoir Il a utilisé une sorte d'explosif Pour se faire la masse Il avait forcément un complice Corvo Si vous lisez ceci Cela signifie que notre plan A fonctionné Et que vous vous êtes échappé De Coldridge Un de nos contacts A cacher des armes Pour vous quelque part Dans les égouts Récupérez le matériel Et trouvez Samuel A l'endroit où ses tunnels Se jettent dans le fleuve Il vous amènera jusqu'à nous Un ami que vous rencontrerez bientôt Oh oh Bon Un script va se déclencher Vous allez voir Et ce script introduit Les rats Car oui on nous parle De la peste de rats Depuis le début du jeu Mais on n'avait pas encore vu Et vous pouvez voir Et vous pouvez voir Que les rats Ils sont très très carnivores Ils ont très très faim Et il faut savoir Que chaque rat Possède une IA propre C'est pas des trucs Des rats scriptés Qui vont aller à tel endroit Non non C'est vraiment des IA C'est à dire Qu'il faut prendre en compte Leur intelligence Ils vont venir dévorer Les cadavres Ou venir vous dévorer Vous Si vous êtes entre leurs pattes You cannot kill the rat plague Vous ne pouvez pas tuer La peste des rats Et personne ne pourra Nous sauver de la mort Alors bien sûr Les rats Ça va être dérangeant Car quand on assomme un garde Si on laisse Le cadavre Enfin le garde assommé à terre Les rats vont venir le dévorer S'il y en a juste à côté Donc il faut faire gaffe Où on planque les cadavres Bon là Les rats vont venir jusqu'à moi Donc le seul moyen De s'en échapper C'est de passer par l'eau On voit la barre de souffle En bas à droite Je vous laisse imaginer Que si elle tombe à zéro Vous mourrez Tout simplement Voilà On va monter juste ici Et on va aller à gauche Il y a un petit journal A récupérer Journal de Damien Amanda et moi C'est la peste malheureusement C'est beau et triste à la fois Ça fait un peu Roméo et Juliette en fait Alors Rien à récupérer ici Mais par contre à gauche Il y a quelques petites piécettes Et moi j'aime bien les sous Encore un cadavre Qui bloque en plus la vanne Je vais t'offrir une sépulture On garde le bouton d'action On garde le bouton d'action Et on ouvre la porte Rien de plus simple Encore d'autres objets à récupérer Sur la droite Oula J'ai un peu bloqué contre le mur Bon c'est que de la bouffe Mais au moins comme ça Si vous jouez au jeu en mode bourrin Vous savez comment récupérer de la vie Rien à gauche On n'est pas censé charger les cadavres Sur les chariots qui vont garder une ondée Si mais c'est trop loin Et je sais pas toi Mais moi je veux pas choper la peste On n'est pas protégé par l'élixir Qui sait En tout cas balançons les ici Plaira les poux Bon Des gardes viennent de balancer Quelques cadavres Et ces cadavres Vont nous être utiles Décidement j'ai un petit peu de mal à parler là Je sais pas qu'est ce qui m'arrive Donc vous pouvez voir tous les rats qui s'agitent Et qui nous bloquent l'accès A la vanne pour ouvrir la porte Car dès qu'on va poser le pied à terre Ils vont nous attaquer Donc on va faire diversion Désolé petit cadavre C'est pour notre bien Voilà On avance vers la vanne On garde un oeil sur les rats quand même Et voilà On peut passer Donc là on voit vraiment que ce n'est pas Scripté Dès que vous avez lancé les cadavres L'IA rentre en jeu Et les rats vont dévorer Toute nourriture qu'il y a sur leur passage Une petite brochette Qui remet également de la vie Et une bourse Maintenant on va grimper Alors on peut sauter dessus Soit appuyer sur le bouton d'action Ça revient au même Alors objet récupéré à droite Poire qui vienne Fil de cuivre Pièce de cuivre aussi Et à gauche nous avons Et à gauche nous avons Un fil de cuivre Ensuite Un petit passage Mais oh que voilà Un fil de détente Bon je vous laisse imaginer Que c'est un piège Donc On va l'esquiver Très simplement En pensant par au dessus Un élixir de santé Une bourse Des pièces Et on va Désactiver le lanceur En plus comme ça J'ai gagné des carreaux incendiaires Même si pour l'instant Je n'ai pas d'arbalète On va de nouveau grimper Si j'y arrive Non Il veut pas Voilà On passe aussi de ce tuyau Au dessus de ce tuyau Franchement là j'ai du mal à articuler Vraiment désolé Mais en même temps Ça fait deux heures que je m'entraîne Donc forcément Je perds un peu ma voix Prends les pièces Une boîte de rillettes Mais bon ça C'est pas très important Sur la gauche des cadavres Une bourse Et Une note Salutations Corvo Ou devrais-je dire Protecteur Comme on vous appelait Avant qu'on vous retire Injustement ce titre Nous sommes des serviteurs De l'Empire Et de la véritable impératrice Un groupe de fidèles Souhaitant ardemment Vous rencontrer Prenez ces armes Elles ont été fabriquées pour vous Avec les meilleurs matériaux Des îles Puis allez voir Samuel L'un de nos hommes Qui se trouve près de l'endroit Où ces tunnels se déversent Dans le vrai naven Ne traînez pas Et bonne chance Nous partageons une cause commune Apparemment ces alliés Sont vraiment très sympa Puisqu'ils nous offrent Une arbalète Et Elle a de la gueule L'arbalète Elle est petite Efficace Et une lame Rétractable Alors ça Franchement Ça c'est de l'équipement Haut de gamme Nous avons donc Des carreaux incendiaires Que j'ai récupérés En désamorçant Les pièges Des carreaux d'arbalète Et des carreaux anesthésiants Qui nous sont très utiles Au cours du jeu Bouteille Lui Ce petit cadavre A une bourse Et Ici nous avons De l'essence De cigu Qui nous donne 20 pièces de cuivre En fait Tous les petits objets Qu'on ramasse Nous donnent de l'argent Il y a De l'essence de cigu Des bourses Des fils de cuivre Des pièces Des tableaux Des bijoux Etc Oula Encore un fil Donc on va passer par ici On casse ça Et on saute de l'autre côté Le lanceur est juste ici Et encore un carreau incendiaire Boîte de gelée d'anguille Et une petite note La part de Jelly Jelly Au cas où tu serais trop bête Pour t'en souvenir Regarde ton whisky T'auras la réponse Whisky compris Si tu veux ta part Tu trouveras Sinon je reviendrai Le mois prochain Bon C'est quoi ça Appareil ce truc Ouh Un coffre Avec une combinaison Donc on se doute bien Que Ça doit être là dedans Qu'il y a la part de Jelly Et nous parler d'un whisky 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 Ah Faut peut-être Derrière la bouteille Non on voit ça Oh Il y a quelque chose derrière 451 On va essayer 4 5 Oula Qu'est-ce qu'il me fait 1 1 Ah Mais voilà Mais tu t'es trompé T'as mis un 5 Non c'est un 4 Qu'il faut mettre Voilà Le coffre s'ouvre Et dedans nous avons Une boîte à bijoux Des marées Qui nous donne 50 pièces quand même Voilà nous avons donc Ouvert le coffre de Jelly Qui était une des deux actions Spéciales à accomplir Dans ce niveau On continue notre chemin On la somme On prend son fric Ce petit garde On va à son tour Le mettre KO Alors Il est possible de faire Toute la salle Sans Assommer tous les gardes Mais pour récupérer Tous les objets C'est plus simple D'assommer tous les gardes Et c'est ce que je vais faire Alors Le tout C'est de ne pas se faire voir Il y a un garde juste ici Hop On la somme Alors parfois Il se réchauffe les mains Contre le feu Donc il est encore plus facilement Assommable on va dire Je vais le cacher Sur les cailloux Enfin Les rochers plutôt Sinon c'est vraiment Des très gros cailloux Et voilà Il y a un autre garde Juste ici Ah bah ça C'est de l'assassin Très très furtif J'aime bien Enfin Assassin même pas Parce que Je ne les tue pas Bon et là Il y a que deux rats par terre Donc même si vous posez Le cadavre par terre Normalement Ceux-ci ne le dévoreront pas Il faut qu'il soit vraiment Une masse de rats Pour pouvoir dévorer les cadavres Mais dans le doute On va quand même le cacher en hauteur Pour pas avoir de mauvaise surprise Une petite brochette de rats C'est toujours bon pour la santé Vous pouvez passer en fait Tout les Tout le monde Via Tout ce Enfin je vais vous montrer directement Ça va plus vite Parce que là je m'en mêle En fait vous pouvez Passer toute la salle Comme ça En nageant Tout simplement Et aucun garde ne vous voit Tant que vous restez au fond Mais il y a des objets à récupérer Et il y a surtout Une action spéciale à faire Et nous venons de découvrir Un endroit secret Mot de l'armite mort C'est là Près de la rivière Vrenaven Que je m'établirai Pour la dernière fois Ça empeste le grand vide Mais le ragoût de mixine De ma grand-mère Chassera l'odeur Je me souviens avoir navigué Le long de cette rivière Jusqu'au grand océan Avec son incroyable Lumière Si aveuglante Et son eau si bleue J'étais un jeune homme De 15 ans Et nos filets Regorgés de poissons C'était le bon temps Avant que tout ne tourne au vinaigre Aujourd'hui Il ne me reste plus qu'à choisir Entre les coups de bottes De la garde contre ma tête Les rats qui me rongent les os Ou les frissons De la peste sur ma peau Ça ne fait pas beaucoup De différence finalement Nous venons donc De découvrir La cache de l'armite mort C'était la deuxième action spéciale A faire Dans ce niveau Pour le terminer à 100% Quelques pièces à récupérer ici Pas mal de pièces même Voilà pourquoi C'était plus utile D'assommer Chaque garde Car sinon Il fallait passer par les tuyaux Et attendre le bon moment Quand aucun garde vous regarde Pour pouvoir passer au dessus Et c'est beaucoup plus pratique De les assommer Essence de cigu Elixir J'ai tout récupéré Je vais pouvoir quitter ces égouts Qui empestent un petit peu Oui parce que je joue en odorama En fait Oula Votre attention Citoyen de Dunwall L'assassin Corvo Coupable du meurtre De notre impératrice bien aimée De l'enlèvement De Lady Emily Héritière du trône S'est temporairement soustrait A sa détention Vous êtes tenu De coopérer Immédiatement Avec la garde urbaine Si vous le localisez D'accord Mais je vais peut-être pas Me dénoncer moi-même Hein Allez On va enfin rencontrer Samuel Quand vous Par ici Venez je suis avec vous Je m'appelle Samuel Et je travaille pour des gens bien Qui aimeraient beaucoup vous rencontrer Ils ont dit que je vous trouverais là Mais j'ai encore du mal à y croire Je vais vous conduire à eux On s'est pas loin d'ici Par le fleuve D'accord l'ami Allons-y Première mission du jeu Déshonoré Terminé Ennemi tué Zéro Civil tué Zéro Alarme déclenchée Zéro Cadavre Adversaire assommé Découvert Zéro Chaos général Total actuel Faible Aucune victime C'est fait Fantôme Jamais détecté C'est fait Action spéciale A découvert la salle de l'ermite A ouvert le coffre de Jelly C'est fait Rune trouvée Il y en avait zéro à trouver Les charmes d'os pareil Il n'y avait pas d'hôtel d'outsider Ni de tableau de ce collage Et les pièces J'en ai 805 sur 1010 Il n'y a pas de succès A faire avec les pièces Mais donc les pièces Fancantes C'est tout simplement Les gardes que je n'ai pas fouillé Et une pièce dans la prison Que nous n'avons pas visité C'était celle Où il y avait les commandes De la porte Donc ça je vous montrerai Un petit peu Lors des vidéos Explorations Allez On va continuer On va arriver A un nouveau niveau C'est pas une deuxième mission C'est un entre deux En fait C'est On arrivera Ça arrivera souvent Entre deux missions Il y a une sorte de hub Où on peut se balader Faire ce qu'on veut Association secrète Caché dans un vieux bar Sur la rivière Vos nouveaux alliés Ont des plans Qui veulent partager avec vous Partez à la rencontre Des principaux membres Des loyalistes Afin de savoir Faire ce qu'ils ont en tête Voici le pub Harnpitz Fermé au public Tout comme la moitié du quartier Déclaré sinistré par la peste Nous sommes juste Sous le nez du Lord Régent Et il ne se doute de rien Bien sûr Si quelqu'un découvre Ce qu'on fait ici La garde va débarquer L'épée au point Avec votre évasion Le Lord Régent Va mettre la ville à sac Pour vous retrouver Je vous emmène voir L'amiral Havlock Et le reste des loyalistes L'amiral est un homme Plein de ressources Si quelqu'un peut vous aider A retrouver cette petite Lady Emilie Et il avait votre honneur C'est bien lui Nous voici donc arrivés Au Harnpitz Alors c'est le hub Dont je vous parlais On peut se balader Où on veut Il y a pas mal de choses A voir Beaucoup d'objets A récupérer Mais quand je dis beaucoup C'est beaucoup On peut se faire Plus de 1400 pièces De cuivre Et il y a 17 bouquins A lire Mais tout ça Je vous montrerai Lors des vidéos D'exploration Pour l'heure Nous allons parler Au loyaliste Merci Samuel J'imagine qu'ils travaillent Tous d'arrache-pied Allez-y Ils vous aideront A démasquer L'associin de l'impératrice Il y a aussi Beaucoup de PNJ A qui parler Mais ça pareil Je le ferai Lors de la vidéo Exploration L'avenir est en marche Amiral Nous avons trouvé Notre homme Après 6 mois Passés au bagne Il s'est évadé Comme si de rien n'était Ouais Pas étonnant C'était le garde Du corps personnel De l'impératrice On sait tous Ce qu'il vaut En effet Je me demande encore Comment on a pu atteindre L'impératrice Et la petite Émilie Personne ne sait Ce qui s'est passé Trévor Nous n'avons que des soupçons Mais la vérité Éclatera un jour Il est fort et rapide Mais j'espère qu'il sait Faire preuve de subtilité Nous ne sommes pas Dans une de vos soirées mondaines La réalité C'est que des hommes Doivent être tués Avez-vous déjà tué Un homme Seulement aurait Mais vous avez raison Comme toujours Il sera bientôt là Et j'ai hâte De faire sa connaissance Bon On va aller leur parler Maintenant qu'ils ont parlé De nous Hein On était là au fait Vous êtes un petit peu aveugle Nous en reparlerons plus tard Lord Pendleton Le héros du jour Est arrivé Corvo Je suis l'amiral Avlock Fidèle serviteur De l'Empire Comme vous Jusqu'à ce que le Lord Régent Renvoie ceux qui refusaient De reconnaître sa légitimité Je suis Lord Trevor Pendleton Je représente la noblesse Dans notre petit groupe Mais nous sommes tous égaux Ici Au Harnpils C'est un moment décisif Corvo Je vous le dis Son fioriture Nous avons fondé Une coalition de loyalistes Dans le but de mettre fin A la tyrannie du Lord Régent Et restaurer le trône Au risque d'être exécuté Nous sommes décidés A retrouver la jeune Lady Emily Et l'avoir couronné Impératrice Nous avons un plan Mais nous ne pouvons rien faire sans vous Il nous faut votre talent Notamment pendant le combat Si vous nous aidez Nous vous aiderons à vous venger De ceux Qui ont tué l'impératrice Désolé Vous êtes sûrement épuisé Nous en reparlerons Lorsque vous serez reposé Mais avant de partir Allez donc vous présenter à Pierrot C'est un provocateur Mais son génie sans égal Lui donne ce droit Oui Pierrot est aussi bien artiste Qu'ingénieur Il vous fabriquera l'équipement Qu'il vous faut Allez lui parler Puis dormez un peu Nous nous parlerons plus tard Content de vous avoir parmi nous Corvo Je n'ai rien contre les autres Mais rien ne vaut un homme Qui a déjà servi loyalement la couronne Vous avez vu Pierrot Il a conçu les armes Que nous vous avions laissées Lors de votre évasion Rendez lui donc une petite visite Ah bah dans ce cas là Il fait vraiment du très bon boulot Parce que la lame détractable Et l'arbalète Elles ont de la gueule Collaborer avec un homme Qui a côtoyé l'impératrice Cela signifie beaucoup pour nous Rien ne la fera revenir C'est sûr Mais nous avons son homme de confiance Et nous pourrions peut-être Vous aider à blanchir votre réputation Ce bar m'appartient Mais vous êtes ici chez vous Pierrot vous attend toujours Il est... La diplomatie n'est pas son fort Mais c'est un homme brillant Samuel est un don du ciel Sans lui On ne pourrait pas circuler Sur le fleuve la nuit Nous masquons les lumières Par soucis de discrétion Qu'est-ce que je ne donnerais pas Pour retourner en mer Je leur ai dit que je ne naviguerais pas Sous le drapeau d'un usurpateur Vous auriez vu leur tête Maudit soit ce lord régent J'aurais pu me tourner Vers la piraterie Mais j'ai eu comme une révélation Et j'ai rassemblé Un petit groupe de résistants L'empire doit tout à sa marine Ne l'oubliez jamais J'ai servi fièrement Jusqu'au coup de force des bureaucrates Pendleton est un type bien Il était proche de ce serpent De lord régent Ne le jugez pas trop sévèrement Parce qu'il est noble Ils ne sont pas tous à mettre Dans le même sac J'ai acheté ce bar il y a des années Nous étions plus insouciants C'était avant la peste Avant le meurtre de l'impératrice Avant que tout ne foute le camp Mais nous redresserons la barre Vous et moi Eh bah dis donc T'en avais des choses à dire Allez On va voir Pierrot J'ai hâte de le rencontrer C'est celui qui a fait mes armes Il en a peut-être d'autres A me proposer Je vous fabriquerai Armes et équipements Et sur mesure Rien que pour vous Je vais vous créer Les outils D'un maître assassin Non Pas là Pas maintenant Le réservoir d'huile est à sec Vous pourriez m'en descendre à nouveau Pendant que je maintiens ça en place Mais attention L'huile est instable Les explosions Font de sacrés dégâts D'accord D'accord Bon On va faire ce qu'il nous a demandé Et je vais vous montrer Qu'en effet Ça explose Quoique non Je risquerai de toucher Pierrot Donc ça ferait Un petit peu de gravuge Et peut-être que ça ferait échouer la mission Car il ne faut tuer personne Branchez-le Oui t'inquiète je vais le brancher Vous n'avez qu'à l'approche C'est parfait Merci Là Vous voyez Le masque de l'assassin Vous êtes un homme recherché Donc tout le monde connait votre tête Mais avec ce masque Vous allez les terroriser Alors là Ne bougez plus Il faut que je vous l'ajuste Voilà Vous voyez correctement Cette lentille n'est pas Pas alignée Là Ça y est C'est mieux non Je peux vous faire bien d'autres choses Des améliorations Des armes Des munitions Mais nous manquons cruellement de moyens Trouvez-moi Des objets de valeur en ville J'irai les revendre au marché noir Ça nous donnera des fonds Pour fabriquer ce qu'il vous faut Dites-moi ce que je peux faire pour vous Alors Modifier ou fabriquer Donc Il vient de nous expliquer Pourquoi Quand on récupère des objets Ça nous transforme en pièces Tout simplement parce qu'en fait On les revend au marché noir Alors Je vais aller dans amélioration Et je vais m'acheter Carreau anesthésiant Instantané Car c'est très très utile Après je n'ai plus assez d'argent Pour acheter d'autres choses Donc Pour l'instant On va rester là Vous devez être épuisé Je vous conseille d'aller dormir au plus vite Votre existence va être mise à rude épreuve Alors Allez vous reposer Oui je pense que c'est mieux Je vais me reposer dans ma chambre Bonne nuit Merci T'as l'air un peu bizarre Ailleurs Oula Nous voici donc dans notre chambre Et Une atmosphère bizarre S'en dégage Porte fermée Porte blindée Et What ? Nous voici Dans le grand vide Assez bizarre tout de suite On rentre dans l'aspect mystique De Dishonored Car d'une part Il y a l'abbaye de Cuidam De l'autre part Il y a L'outsider L'outsider Que nous allons rencontrer Bonjour Corvo Ta vie a bien changé Dernièrement L'impératrice est morte Sa précieuse enfant Emily Est perdue quelque part dans la ville Et tu vas jouer un rôle crucial Dans les temps à venir Voilà pourquoi je t'ai amené ici Dans le grand vide Je suis l'outsider Et voici ma marque Il existe des forces dans ce monde Et bien au delà Des puissances que l'homme appelle magie Et moi Je les mets à ton service Prends ce nouveau pouvoir C'est un cadeau Viens me trouver Et voici donc le premier pouvoir du jeu Le clignement Appuyez sur clic droit pour faire un bond instantané en avance Ce pouvoir peut aussi être utilisé pour vous déplacer en hauteur Mais la distance est alors réduite Distance Visez les corniches et rebord pour grimper à l'aide du clignement Maintenez clic droit enfoncé pour viser votre destination avec précision Une sphère bleue signifie que vous devriez atteindre votre destination directement Tandis qu'une flèche bleue indique que vous devrez grimper après avoir atteint votre destination Et vous pouvez voir maintenant que à côté de la barre de vie nous avons une barre de mana Allez on va utiliser ce premier pouvoir On se place juste à côté On maintient clic droit Et donc on peut voir où on va atterrir L'être tombé à terre Vous ne pouvez pas la sauver Vous ne pouvez pas la sauver X 1000 Et notre impératrice bien aimée C'est vraiment très glauque cet endroit Un coffre avec un remède spirituel de Pierrot Je vous laisse donc deviner que ce remède spirituel nous permettra de remettre Du mana dans notre réserve Car soit vous laissez comme ça et ça se régénère Mais quand vous l'utilisez d'affilé Vous perdez du mana Il ne se régénère pas jusqu'au bout Et donc là on doit utiliser un remède spirituel pour récupérer notre mana Donc parfois il faut prendre le temps de se poser pour laisser notre mana remonter Sans devoir utiliser un nouveau remède Lettre d'Emily Corvo je suis très triste Ils disent que tu es mort comme mère Je vais mettre cette lettre dans une bouteille Et la jeter à la rivière car je refuse de les croire La vie ici est très étrange Et je ne m'y plais pas Je t'en prie viens me chercher si tu le peux Alors Là une question se pose Est-ce la réalité ou le rêve On voit des gens bizarres On ne sait même pas qui c'est C'est vraiment super méga glauque Un autre coffre Et je vais vous montrer ce qu'il arrive Quand on tombe On raterrit Sur cette plateforme justement Oula Ah bah voilà Hiram Brose Le grand méchant Celui qui nous a trahis Nous et l'impératrice d'ailleurs Alors est-ce que je peux atterrir là-dessus Sans utiliser mon pouvoir Normalement oui Ouh On peut voir donc ici Des gens Qui ont succombé à la peste Se faire tirer dessus Par les gardes De la police urbaine Donc comme quoi Avoir la peste Non seulement vous crevez Mais en plus on vous tire dessus Voilà Donc là il m'explique Que je peux grimper Grâce à ce pouvoir Si une flèche apparaît Se dire que je vais pouvoir grimper L'obstacle Qui est en face de moi Car oui ce n'est pas une téléportation Mais un bond en avant Une accélération en fait Donc s'il y a un obstacle Entre vous et votre destination Vous serez bloqué Donc il faut faire attention à cela On va éviter de tomber Je peux éteindre les bougies En soufflant dessus Mais ça c'est pas de la magie par contre Dans les temps à venir Maintes épreuves t'attendent Corvo Cherche les runes anciennes Portant ma marque Dans les lieux isolés De ton monde Et les temples érigés En mon nom Ces runes T'offriront des pouvoirs Supérieurs aux autres mortels Pour t'aider à trouver ces runes Prends donc ceci Le cœur d'un être vivant Façonné de mes mains Avec ce cœur Tu connaîtras bien des secrets Il te guidera vers mes runes Où qu'elles puissent être cachées Écoute le cœur à présent Et trouve une autre rune Nous venons donc de récupérer Le cœur de l'outsider Le cœur Équipez-vous du cœur Dans la main gauche Pour repérer les charmes d'os Et les runes plus facilement Même à travers les murs Le cœur se met à battre Et émets de la lumière Quand vous êtes face A un charme d'os ou une rune Et les battements s'accélèrent A mesure que vous en approchez Si vous appuyez sur le clic droit En faisant quelqu'un Ou quelque chose Le cœur vous révélera Des secrets à son sujet Et ça c'est assez marrant Clic droit attention Cet endroit est la fin de tout Et le commencement Donc mine de rien On peut avoir pas mal d'informations Sur les lieux Et les personnes Que nous rencontrerons Grâce à ce cœur Et en plus il nous indique Là où sont cachées Les runes et les charmes d'os Le temps ne signifie rien ici Pas plus les secondes Que les siècles Un jour Cet endroit engloutira Toutes les lumières du ciel Le maître de ces lieux Existe en tout Des berceuses réconfortantes Aux eaux rongées Un autre remède Il y en a pas mal à récupérer Ça tombe bien On va les garder Même quand on retournera Dans la réalité C'est ici que les pratiquants Des armoires Puisent leur pouvoir Sans savoir qu'ils courent à leur perte Une grande époque touche à sa fin Cet endroit est la fin de tout Et le commencement Voilà le cœur nous a dit Tout ce qu'il avait à dire Maintenant on peut reprendre notre pouvoir Encore un coffre Donc encore un remède Ah je vous l'avais dit En plus pour l'instant On n'a pas gâché De remède À part le premier pour vous montrer Je laisse mon mana se régénérer Et hop Bon en avant Et voici donc notre première rune Après avoir récupéré quelques runes Ouvrez le journal Et accédez à la section de pouvoir Pour les échanger Contre des pouvoirs Les runes que vous trouvez Vous permettent D'obtenir des pouvoirs surnaturels Alors là Il m'offre la possibilité D'acheter un pouvoir Ou d'améliorer Un de mes pouvoirs Mais je rappelle que je fais la frappe soluce En n'utilisant uniquement Que le clignement Niveau 1 Je n'utiliserai aucun autre pouvoir Je n'achèterai aucun autre pouvoir Je n'améliorerai aucun pouvoir Pour pouvoir débloquer le succès Lié à ce défi Ce que tu fais de tes pouvoirs Ne dépend que de toi Il en fut de même Pour tous les autres avant toi À présent Je te renvoie dans ton monde Mais sache Que je t'observerai Avec grand intérêt Et nous voici donc De retour au Handpits Voilà donc là On voit bien que c'était vraiment Pas un rêve Objectif Rien de nouveau Notes On a déjà récupéré pas mal de notes Mine de rien maintenant Tâche Parler à l'émiral À la vlog au bar Facultatif la rune Alors il y a une rune Près du Handpits On va aller la trouver Pour ça on prend le coeur Et on va aller la récupérer Alors je vais essayer de descendre Alors je vais essayer de descendre Sans faire trop de gravuge La mort est inévitable Signalez toute suspicion de peste Peu importe sa gravité Voilà Ça passe tranquille Quelque part dans les sous-sols Les chiens s'entretuent Et l'argent change de main N'importe où vous l'activerez Il vous dirait des choses intéressantes Ce coeur C'est magnifique Alors ne restez pas très longtemps Dans l'eau Car il y a des poissons carnassés Qui peuvent vous enlever Un peu de vie Allez la rune est juste en face On va se téléporter Et on va la ramasser Les pouvoirs que les runes vous procurent Peuvent être utilisés de manière créative Pour vaincre les ennemis Ou évoluer dans l'environnement Par exemple Utilisez le clignement Pour sauter de temps en toit Posséder des rats et des poissons Ou ralentissez le temps Avant d'attaquer un groupe d'ennemis Alors toutes ces possibilités Je rappelle Je vous les montrerai Dans des vidéos annexes Pour quand même Que vous voyez un peu Le potentiel du jeu Allez On va parler à la virale D'ailleurs Que je retourne sur la plage Bon On y va Je risque de me faire dévorer Par des poissons Mais ce n'est pas grave Il ne retire que très peu de vie En voilà Juste ici Voilà Il vient de m'attaquer Et vous avez pu voir Qu'il me retire vraiment Peu 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 De vie Il faudrait que je mange Un petit peu de rillettes Là Et puis C'est bon J'irai tout de suite mieux Ah Amiral Vous êtes là Bien Venons-en au fait D'abord Je sais que cet assassinat N'a rien de plaisant Mais parfois Il faut savoir Se salir les mains Pour faire un monde meilleur L'objectif est clair Rétablir la lignée De sa majesté En retrouvant Émilie Caldwin Et en la mettant Sur le trône Pour cela Pour cela Nous agirons cachés dans l'ombre Nous les aurons L'un après l'autre Ce soir Le superviseur Campbell Mourra de votre main Ce ne sera pas facile Il est protégé par ses superviseurs Une bande de fanatiques religieux Mais si quelqu'un peut le faire C'est vous Vos exploits sont légendaires Campbell a sur lui un journal Quand vous l'aurez tué Prenez-le Car nous pensons Qu'il indique l'endroit Où se trouve Émilie La retrouver est bien sûr Indispensable Si elle est en vie Voilà pour l'essentiel Servez notre cause Et frappez juste Nous comptons sur vous Chef, oui, chef Autre chose Campbell détient Un ancien superviseur Du nom de Martin C'est l'un des nôtres Et si vous le retrouvez Aidez-le autant que vous le pourrez C'est un maître stratège Qui s'est fait prendre A travailler pour nous Il serait bon de le ramener Aux handpits D'accord, j'y penserai Allez, nous on va se laisser ici Pour cette vidéo Je ferai donc une vidéo annexe Pour fouiller tous les handpits Parler à tous les PNJ Donc sur ce J'espère que cette vidéo Vous aura plu Moi je vous dis Portez-vous bien Et à la prochaine Ciao à tous